Musique Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canon 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission, c'est l'endroit d'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de l'usurpation de fonction. Musique Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Clément est un jeune Gabonais âgé de 25 ans qui a arrêté son cursus scolaire très tôt pour des raisons personnelles. Après avoir longtemps eu pour ami des prêteurs de son quartier, Clément est décidé à emprunter une nouvelle voie, celle du travail. Il volera la tenue de son voisin qui lui appartient à un corps de la police nationale pour se faire confectionner la même. Ainsi, chaque jour, il ira contrôler les véhicules qui ne sont pas en règle dans des endroits bien spécifiques. Mais un soir, une patrouille de force de l'ordre débarquera. C'est la panique totale. Il est interpellé. Pour lui, ce n'est pas si grave. Il s'est juste fait confectionner une tenue pour subvenir à ses besoins. Mais selon vous, que prévoit la loi ? La repense, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission « Cet endroit ». Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir l'usurpation de fonction. C'est le fait pour toute personne agissant sans titre de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de cette fonction. Sachez que l'article 165 du Code pénal gabonais dispose que « Quiconque sans titre se sera émissé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires ou à des actes d'une de ces fonctions sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du faux si l'acte porte le caractère de cette infraction. » En somme, Clémence est rendu coupable d'un délit pénal et devra donc répondre de ses actes devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission « Cet endroit ». En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à l'usurpation de fonction, je ne pourrai vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thème sur Facebook slash « Cet endroit ». Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que « Nul » n'est censé « Ignorez la loi ». Au revoir et à bientôt.